Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop content, on a enfin des news ! Et oui, parce que le Doctor Who magazine de ce mois-ci est sorti, et comme dit ici, il y a 20 pages de preview sur le prochain épisode de Doctor Who, qui est, je le rappelle, le dernier de Jodie Whittaker, et le spécial 100 ans de la BBC, donc un épisode vraiment important. Alors on va parler que de news officielles, mais ça peut quand même spoil, d'accord ? On parlera vraiment pas de rumeurs, hein. Mais il y a quand même des choses que je vais annoncer sur les compagnons, sur le casting, sur l'intrigue un peu, qui peuvent spoil l'épisode quand même. Donc si vous voulez rien savoir, il vaut mieux pas regarder la vidéo quand même. Enfin en tout cas, vous voilà prévenus. Ok, je tourne ce plan quelques jours après, juste pour vous expliquer qu'en fait, normalement cette vidéo, ça devait être dans le cadre des vidéos bonus, d'accord ? Qui sortent pas du coup une semaine sur deux le dimanche, mais au moment de la news du coup. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'elle était aussi longue, voire plus longue que mes vidéos, mes vraies vidéos. Et que du coup, ça m'empêcherait de faire ma vraie vidéo là pour, ben, aujourd'hui du coup. Donc j'ai décidé de reporter la vidéo qui était prévue aujourd'hui, et de sortir celle-là, ben, aujourd'hui. Donc concrètement, ça change rien pour vous, voilà, la vidéo qui était prévue aujourd'hui sortira quand même, juste un peu plus tard. C'est même mieux pour vous, parce que si j'avais dû la sortir maintenant, elle aurait été un peu bâclée, et ben c'est dommage, vu le sujet. Mais du coup, depuis le moment où j'ai tourné cette vidéo là que vous êtes en train de regarder, on a eu deux, trois infos en plus que je vais du coup rajouter là, maintenant, là, que je vais tourner maintenant. C'est pour ça que parfois dans la vidéo, vous verrez ce plan là, et je donnerai d'autres informations. Allez, je vous laisse à la vidéo maintenant. Donc ces 20 pages sont, en fait, découpées en plusieurs parties. On a la première, c'est sur l'épisode en général, mais c'est très très court. Sur le nom de l'épisode, en fait, plus, mais ça, on en reparle juste après. Ensuite, on a l'interview de Sacha Dawan, donc l'interprète du Maître. L'interview de Janet Fielding, qui interprète Tegan dans la série. L'interview de Sophia Dredd, qui interprète Ace. Et enfin, l'interview de Patrick O'Kane, je sais pas comment ça se prononce, qui interprète le Lone Cyberman, du coup, de la saison 12. Voilà, et tout ce beau monde est évidemment dans l'épisode, du coup. Alors, tout d'abord, du coup, on va parler du titre. Et en fait, c'est un peu spécial parce que, ben, le titre a été annoncé, du coup, dans le Doctor Who Magazine. Mais ils en parlent comme s'il avait déjà été annoncé, en fait, ce qui n'est pas le cas du tout. Vraiment, ça commence en disant, le titre du centenaire spécial de la BBC a été annoncé. Mais alors, pourquoi ils en parlent comme si ça avait été annoncé, alors que ça ne l'est pas, en fait ? Eh bien, c'est juste un très mauvais timing. Enfin, ça, c'est ma théorie, mais ça me semble être fort probable. Parce qu'on sait que du fait du décès de la reine Elisabeth II, Rest in Peace, les comptes de la BBC et de Doctor Who sur Instagram, Twitter et tout ça, se sont figés pendant la période de deuil. Jusqu'à là, voilà, tout est normal. Mais en fait, c'est pile dans ce timing-là qu'est sorti le Doctor Who Magazine. Donc, je pense que le titre aurait dû être révélé sur Instagram et les autres réseaux. Mais du fait du deuil, ça n'a pas été le cas. Sauf que, ben, le magazine est quand même sorti, parce que, ben, pour le coup, ça, ben, ça a continué. Et donc, l'annonce n'a jamais eu lieu, en fait. Et donc, ça a été annoncé dans le magazine. Donc, je pense que quand les comptes vont se réactiver, on aura la vraie annonce, du coup, du titre, je pense, même si c'est un peu en retard, donc je ne sais pas s'ils vont vraiment le faire. Mais on devrait quand même avoir une annonce, parce que là, pour l'instant, ceux qui n'ont pas le magazine ne savent pas, en fait. D'ailleurs, sur le compte Doctor Who, il y a aussi un teasing fait avec un compte à rebours des épisodes de Jodie Whittaker. Ça aussi, du coup, c'est en pause. Et donc, je pense qu'ils vont bien accélérer quand ils vont reprendre. parce que, ben, du coup, il y a une timeline à respecter, je pense. Et du coup, c'est fou de se dire que même sans news officielle sur les réseaux, juste avec le magazine et les fans, le nom de l'épisode s'est quand même retrouvé en top tweet au Royaume-Uni, ce qui montre bien l'importance, quand même, de la communauté dans la communication de Doctor Who. Bon, ben, du coup, oui, il y a bel et bien eu une annonce officielle. Voilà, depuis que j'ai tourné le plan juste avant, les réseaux se sont défigés. Ils sont bien en train de speedrun le compte à rebours, d'ailleurs. Et donc, on a eu une très belle image, d'ailleurs, avec l'annonce du titre, qu'on connaît déjà, du coup. Et on a eu plein d'images promotionnelles, mais c'est les mêmes que, ben, je vais vous montrer dans cette vidéo, du coup, qu'on a dans les interviews et dans le Doctor Who magazine. Par contre, pour le trailer, on n'a toujours pas, mais je pense que ça va vraiment pas tarder, parce que, ben, l'épisode devrait sortir dans à peu près un mois, là, jour pour jour. Donc, voilà, je pense que le trailer, il devrait pas tarder. Mais du coup, le titre, c'est quoi ? On avait théorisé dans une précédente vidéo que ça pourrait être Time of the Master, parce qu'il y a la tradition de mettre Time dans les titres de régénération depuis celle de Tenant, et il y a la tradition de Chimnall de mettre Of the Enemies de l'épisode dans les titres où il y a des ennemis emblématiques, comme Legend of the Sea Devil, Eve of the Dalek, enfin, bref, voilà. Et du coup, là, ça serait Time of the Master. Mais finalement, c'est pas ça du tout. Et vous allez voir qu'en fait, ça répond à d'autres traditions. Donc, le titre, c'est The Power of the Doctor. Donc, le pouvoir du docteur, j'imagine, en français. Ce qui laisse sous-entendre que, ben, le docteur a un pouvoir, peut-être qu'on ne le connaît pas encore. Peut-être que c'est juste la régénération, on sait pas. Franchement, je pense pas que ce soit juste la régénération, parce que, ben, ça serait bizarre un peu de dire... Ah oui, au fait, on a la régénération. Alors que ça fait vraiment 60 ans qu'on le sait, donc je pense que ça sera pas ça. Mais du coup, ben, y a pas Time, y a pas Of the quelque chose. Sauf si le méchant, du coup, c'est le docteur. Mais ça m'étonnerait. Déjà, ça peut faire référence à The Power of the Three, qui était un épisode écrit par Chibnol. Et un temps, ça aurait pu être intéressant si c'était le premier écrit par Chibnol, mais c'est pas le cas. Donc, je sais pas trop quoi penser de ça. Ok, je me suis renseigné, du coup, sur The Power of the Three. En fait, c'est bel et bien pas la première histoire qu'a écrit Chris Chibnol pour Doctor Who. Mais c'est la première histoire de Chibnol avec Unit. Et notamment, la première histoire à introduire Kate Stewart. Et quand on sait l'importance que Kate Stewart et Unit vont avoir dans ce nouvel épisode, on peut se dire que du coup, ça a peut-être un lien. Par contre, c'est clairement dit que c'est une référence à The Power of the Dalek, premier épisode du second docteur, que j'ai pas vu, donc je peux pas vous dire s'il est bien, qui est perdu d'ailleurs, qui est que en animation. Et alors, quel rapport ça va avoir avec l'épisode ? Je ne sais pas. Peut-être qu'on va avoir une apparition du second docteur ? Je sais pas. Et ça va aussi avec la tradition, du coup, des 50 ans, qui était de nommer tous les épisodes en lien avec les 50 ans, quelque chose of the doctor. On a the night of the doctor, the day of the doctor, the time of the doctor, the name of the doctor, vraiment, il y en a 10 milliards. Et du coup, maintenant, on a the power of the doctor, qui est un bon titre. Moi, j'aime bien ce titre, franchement. Je trouvais Time of the Master un peu plus stylé, parce que j'adore le mettre, mais ça me va quand même. Et surtout, on a enfin un titre, quoi. Ça fait des mois et des mois qu'on l'attend. Ça y est, ça avance enfin. Il sort quand même en octobre. Il y a un moment où il va falloir qu'on ait un trailer aussi, par exemple. Et j'ai aussi appris dans ce magazine, malheureusement, que c'était le départ de Mandip Gill et John Bishop, qui jouent Yasmin Khan et Dan Lewis, si je ne me trompe pas. Alors, je pense que c'était déjà annoncé. Mais je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est deux de mes compagnons préférés. Et je suis dégoûté de les voir partir. C'est scandaleux. Et enfin, pour finir sur l'épisode en lui-même, l'épisode durera 1h30. Ce qui fera lui le deuxième épisode le plus long de tout Doctor Who. Le premier étant d'1h42. Et c'est, si je ne me trompe pas, The Five Doctors. Et du coup, Janet Fielding, qui joue Tegan, joue dans les deux épisodes les plus longs de Doctor Who. Ok, maintenant, on va passer aux interviews. Donc, on va faire petite partie par petite partie. On va commencer par Sacha Dawan. Donc, si j'ai le magazine dans les mains, c'est pour vous montrer les nouvelles images, notamment, quand on y arrive. Donc déjà, Sacha Dawan nous dit que ce qu'il aime bien avec le maître, c'est qu'il trouve toujours un moyen de revenir de toute façon. Donc, ce n'est pas étonnant de le revoir alors qu'il était censé être mort. Mais par contre, il a dit que pour lui, c'était compliqué de revenir parce qu'il trouvait que son travail sur le dernier épisode de la saison 12 était masterclass, en gros. Enfin, il était très fier de ça. Et du coup, il avait peur de gâcher ça en revenant. Et puis, il s'est dit que, quand même, pour le final de Didi Whittaker, il ne pouvait pas refuser de venir. Ça serait lui gâcher un peu son final. Parce que si Chibnol avait prévu de faire revenir le maître, il faut qu'il réécrive un truc. Enfin, c'est compliqué, quoi. Du coup, Chibnol l'a appelé et lui a demandé ce qu'il aimerait faire avec son personnage du maître s'il revenait. Et Sacha lui a répondu que ce qu'il aimait chez le maître, c'était sa maîtrise des déguisements. Le fait que le maître peut être aussi bien déguisé, par exemple, en espion qu'en soldat allemand, juste pour citer les déguisements de Sacha Dawan. Du coup, je pense qu'on va avoir beaucoup de personnages différents joués par le maître dans cet épisode, surtout qu'il a l'air déjà d'avoir trois temporalités du maître différents. En tout cas, il explique bien qu'il revient, mais il veut donner une nouvelle interprétation du personnage, pas rester sur ses acquis et que le public se demande mais qu'est-ce qui se passe là ? Et d'ailleurs, à ce propos, il a teasé un moment, je ne sais pas comment traduire ça, genre un élément majeur qui va nous faire tomber la mâchoire. Donc j'ai mes petites théories dessus, mais je n'en parlerai pas ici. On en parlera dans la review, je pense, de l'épisode le moment venu. En tout cas, il a dit, il est particulièrement fier de ce moment-là. Puis après, le Doctor Who magazine nous informe que, oui, la première fois que le maître a été pitché pour Doctor Who, il a été présenté comme étant le Moriarty du docteur. Ce qui fait de cet épisode du coup un peu les chutes du Rachenbach de Jodie et Sacha. On n'a pas fini avec Sacha Dawan, mais je vais vous montrer un peu les photos, les nouvelles photos qu'on a du coup. Donc là, par exemple, on a un maître qui a l'air beaucoup plus jeune parce qu'il n'a pas de barbe, notamment, qui est embarqué par la police, je ne sais pas, c'est la division, c'est Unit, c'est quoi ? Je pense que ça va être Unit parce que l'épisode a l'air assez centré sur Unit. Ensuite, on a ça, globalement. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, voilà, c'est juste Sacha Dawan qui joue le maître. Là, par contre, on a beaucoup d'éléments. Tout d'abord, on a cette image du maître qui a l'air jeune aussi avec un petit personnage qu'on imagine être un humain qui l'arrête ici avec sa machine, là. Lui et Yas, je ne sais pas si ça, c'était dans les trailer ou pas, mais bref, une nouvelle image qui a l'air d'être au même endroit et une nouvelle image du maître avec la grosse barbe et les cheveux longs qui rappelle étrangement beaucoup Rasputin. Genre, vraiment, je vous mets les images côte à côte, c'est la même chose. Est-ce qu'on va apprendre que Rasputin était en fait le maître ? Ça serait du génie. En tout cas, je le trouve hyper classe le maître comme ça. Là, pour moi, il a son prime. Et même si ce n'est pas le moment, vu que c'est sur la même page, on a une image de Ace et Tegan, une nouvelle image, voilà. Donc, elles sont encore ensemble. Mais Ace et Tegan, on y revient juste après. Après, il nous parle un peu de sa relation avec les autres acteurs. Donc, il a dit qu'au début, il avait peur que l'alchimie entre son maître et le docteur de Jodie ne soit pas bien parce qu'ils n'avaient pas auditionné ensemble. Mais que finalement, vu qu'elle était super sympa, ça a hyper bien fonctionné. Pareil avec Yas. Et aussi visiblement avec Janet Fielding et Sophie Altrade, du coup Ace et Tegan. Donc, apparemment, ils ont bien une scène ensemble. Même si on s'en doutait plus tôt, voilà, c'est apparemment confirmé du coup, parce qu'il a dit qu'elles étaient sympas sur le tournage, qu'elle mettait bien à l'aise et tout. Et vu que les deux ont déjà interagi avec des précédents maîtres, ça risque d'être hyper intéressant. Et il finit par dire qu'il est vraiment fan de ce que Jodie a fait avec le personnage du docteur et qu'il était super content de faire partie de cette aventure-là. Que Doctor Who, c'est plus qu'une série, c'est vraiment une famille pour tous les acteurs et toutes les personnes qui travaillent dessus. Et il est de tout cœur avec Chautigatoire et il est persuadé qu'il fera du très bon travail en tant que prochain docteur. Maintenant, on va passer à Janet Fielding qui joue Tegan du coup. Et là aussi, on a plein de nouvelles images. Je vais commencer par ça d'ailleurs. Du coup, on a celle-là, on l'avait déjà, il me semble, c'était dans Trailer. Là, on a une vue d'ensemble du coup de Tegan dans l'épisode, voilà, avec son nouveau costume. Costume dont elle va parler d'ailleurs, mais on verra ça après. Et cette photo-là, je la trouve hyper intéressante parce qu'on y voit Kate Shewart, le docteur, Alice Tegan et même Yas en fond. Donc ça a l'air d'être un moment où il y a à peu près tout le monde au même endroit. Je pense qu'après, ils vont se séparer. Je pense que ça, c'est plutôt vers le début de l'épisode parce qu'ils ont l'air d'être à Unit. Donc c'est bien des soldats de Unit qu'il y avait tout à l'heure qui étaient en train d'embarquer le maître parce qu'ils ont les mêmes tenues. Et donc, est-ce que Ace et Tegan travaillent pour Unit ? Très franchement, je ne pense pas parce que sinon, on les aurait déjà revus. Parce que Unit, ça fait longtemps qu'on l'a revu. Mais du coup, peut-être qu'elles ont vraiment monté une sorte d'organisation entre anciennes compagnons du docteur et elles sont contactées par Unit à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi. On verra. Et enfin, on a cette dernière image que je crois qu'on n'avait jamais eue. Donc Ace, Tegan et Yas. Alors Ace, ça a l'air de sourire. Tegan a l'air un peu plus dubitative. Alors je ne sais pas à quoi elles réagissent mais j'ai vraiment hâte de voir cet épisode. Bon du coup, l'interview. Quand on l'a contactée, elle pensait revenir pour 2-3 jours pour faire un petit caméo. C'est qu'arrivée sur le tournage qu'elle s'est rendue compte que c'est beaucoup plus conséquent. Elle, ça faisait 38 ans qu'elle n'avait pas tourné pour Doctor Who et 35 ans qu'elle n'avait pas tourné du tout. Donc elle s'est mise à avoir beaucoup de pression, de peur d'oublier ses dialogues et tout ça parce qu'elle avait fait des big finishes mais c'est de l'audio donc elle a le texte sous les yeux. Là, elle ne l'aura pas. Alors pourquoi Ace et Tegan, ça, elle ne sait pas. Elle dit elle-même qu'elle n'a pas demandé pourquoi c'était pourquoi pas Joe Grant par exemple même si peut-être que Joe Grant sera dans l'épisode mais on ne sait pas ce n'est pas officiel. Ensuite, elle a dit que c'était très dur de mentir à tous ses proches parce qu'elle avait vraiment envie de le dire et que les tournages étaient très différents du Doctor Who de l'époque parce qu'elle, elles viennent des classiques donc ce n'était vraiment pas du tout la même sauce mais que du coup elle était très contente de revenir en même temps que Sophie Aldred comme ça, elle n'était pas seule en plus elle se connaisse parce que comme elle explique elle aussi c'est une grande famille Doctor Who tout le monde se connaît plus ou moins. Elle adore son costume parce qu'elle explique que ses costumes d'avant elle les aimait bien mais c'était des jupes et des robes et que pour l'action ce n'est pas hyper pratique à l'époque c'était ok parce que bon voilà mais maintenant on peut se dire que quand même un pantalon c'est plus pratique. Elle aussi a dit que Judy Whittaker et Mandy Gill vraiment c'est les goths elles sont incroyables et d'ailleurs je remarque ça maintenant je ne l'ai pas écrit dans mes notes mais personne ne parle de Dan et Dan est sur aucune photo tout comme Vinder d'ailleurs est-ce que Dan et Vinder seraient en expédition solo enfin Vinder quelqu'un va en parler après mais il n'est pas sur les photos mais quelqu'un en parle Dan personne n'en parle alors peut-être que Dan va avoir une sorte de mission solo et va être très peu avec les autres et là c'est assez marrant parce qu'elle dit qu'avant que le trailer sorte Chimnall l'avait prévenu que internet allait exploser mais c'est pas le seul Russell T. Davis aussi alors que Russell T. Davis n'a rien à voir avec ça je dirais il va prendre le relais après pour Doctor Who mais là pour l'instant c'est pas lui qui s'en occupe donc ça montre bien vraiment à quel point c'est une grande famille et que même s'ils ne travaillent pas sur le projet actuellement ils se parlent vraiment tous et elle y a pas vraiment cru en fait enfin en tout cas pas à ce point là elle a vraiment été étonnée de voir à quel point internet était content de revoir le personnage de Tegan et elle finit en disant qu'elle avait vraiment besoin de partir de Doctor Who pour avoir envie de revenir pour le coup ça lui a fait du bien cette pose et elle est très contente de voir que de nouveaux fans vont pouvoir rencontrer le personnage de Tegan et que du coup une nouvelle génération de personnes vont pouvoir être fans du personnage ok pour Sophie Aldrin les photos tout d'abord donc là on a comme Tegan on a Ace vraiment de plein pied voilà pour voir son nouveau costume et tout donc elle aussi pantalon mais bon Ace avait déjà un pantalon il me semble là on a une image du tournage là on verra rien je pense à la caméra mais il n'y a pas grand chose à voir on la voit juste devant des vitres en verre qu'on voit un peu dans le trailer voilà là on a la scène où ça c'est dans le trailer aussi où elle tire d'ailleurs ça a carrément l'air d'être à Unit donc je pense qu'il va se passer un truc à Unit mais c'est surtout cette image qui nous intéresse parce qu'on peut voir Jodie Whittaker avec Ace et Tegan je trouve cette image incroyable j'ai trop hâte de voir cet épisode ah oui il y a cette photo aussi qui me fait dire que peut-être Ace travaillait à Unit finalement ou peut-être que ce n'est pas Unit et que c'est là où ils vont chercher Ace et Tegan ou peut-être qu'elle n'y travaille pas mais juste voilà elle s'est mis sur le bureau donc elle ça faisait 33 ans qu'elle n'avait pas joué pour Doctor Who alors la série évidemment parce qu'elle avait aussi fait des big finish alors la réaction au trailer elle alors sa famille avait l'air de s'en foutre royalement mais Twitter et Internet eux ils ne s'en fichaient pas du tout ils étaient hyper contents de revoir Ace elle aussi on l'a appelé donc Chimnall l'a appelé Russell T. Davis encore lui l'a appelé Janet Fielding donc Tegan l'a appelé aussi et toutes les personnes qu'elle connait de Doctor Who visiblement donc elle a dû avoir beaucoup d'appels et d'ailleurs elle se souvient de l'appel pour lui demander si elle voulait revenir elle se souvient avoir pleuré à la fin parce qu'elle a réalisé qu'en fait elle voulait vraiment revenir et qu'elle avait toujours vraiment voulu revenir mais elle était un peu déçue parce qu'elle s'est dit quand même bon c'est qu'un caméo c'est dommage quoi et en fait comme Janet Fielding une fois arrivée sur le tournage elle s'est rendu compte que c'était beaucoup plus enfin elle sait même pas au tournage qu'elle s'est rendu compte c'est au moment du costume parce que le costumier lui a dit du coup on fait quoi blablabla et elle lui a répondu mais de toute façon je vais l'avoir que pour 2-3 scènes que pour 2-3 minutes et le costumier lui a répondu pas du tout pas dans mon script en tout cas elle explique aussi le truc de la grande famille Doctor Who du fait que c'était compliqué de mentir et que même son fils lui a dit tu pars pour un tournage à Cardiff je me demande bien ce qu'ils font là-bas lui il avait clairement grillé de ce que j'ai compris elle a voulu faire ses propres cascades on lui a dit c'était pas trop possible et que finalement arrivée sur le tournage elle s'est rendu compte qu'on lui avait autorisé et après elle raconte une anecdote marrante à un comic con à Londres elle a vu Mandy Gill et du coup les deux elles savaient pas vraiment si elles pouvaient parler de ça elles pouvaient pas en fait à l'époque parce qu'on le savait pas encore c'était pas encore annoncé du coup elles ont fait genre de se rencontrer elles ont fait oh nice to meet you et tout ça donc c'est assez marrant du coup après elles sont actrices donc ça devait pas être si compliqué et c'est elle du coup qui parle de Jacob Anderson l'acteur qui joue Vinder parce qu'elle explique que c'est un très grand fan du personnage de Ace en fait que dans son enfance lui il regardait le 7ème docteur avec Ace et que la première fois qu'elle l'a vu il lui a dit bonjour vite fait et elle a cru ne pas être assez cool pour lui parler mais qu'en fait après le tournage il est venu la voir en lui expliquant qu'il était un immense fan et du coup ça lui a fait très plaisir et du coup ouais contrairement à Jeannette elle a vraiment toujours voulu revenir et elle finit aussi sur la question du coup des fans de est-ce qu'elle était contente de voir que des nouveaux fans pourraient arriver et elle a dit que ça a même déjà commencé parce qu'au dernier comic con à Londres où j'y étais elle était là aussi avec Jeannette Fielding d'ailleurs il y avait Ace et Tegan et que les fans qui venaient la voir étaient déjà beaucoup plus jeunes que d'habitude et enfin on va finir sur Patrick O'Kane du coup l'interprète du Lone Cyberman avec cette photo qu'on avait jamais vue qui du coup nous annonce le retour des Cybermasters lui en grand même si bon lui on le connait déjà quoi nouveau costume et tout re lui en grand et juste là on a une nouvelle image de Cyberman normal en fait qu'on avait pas vu je crois voilà après on a tout un dossier sur les Cybermasters et sur leur création mais ça j'en parlerai pas maintenant voilà bah du coup Patrick O'Kane comme nous pensait qu'ils en avaient fini avec le perso en fait vu qu'il est mort mais il dit je vais prendre mes notes là parce que c'est une citation et il a pas tort globalement ça veut dire que Doctor Who fait ce qu'il veut si Doctor Who veut quelque chose il l'a donc apparemment ça sera bien pas dans le passé ça sera bien il revient d'entre les morts voilà vous pouvez se poser la question il explique que c'est déjà un honneur d'être dans la série mais alors d'être dans cet épisode là en plus qui est vraiment spécial c'est incroyable et que les Cybermasters seront aussi de la partie donc voilà c'est vraiment officiel donc voilà globalement l'épisode va être fou je suis trop hype il y a encore plein de trucs peut-être aussi qui vont se rajouter au fur et à mesure peut-être qu'on a pas encore vu tous les guests le casting l'histoire au final on la connait très peu on la connait pas du tout en fait en tout cas c'est tout pour la vidéo donc je vous retrouve dans deux semaines pour la vidéo qui était normalement prévue aujourd'hui même si je pense du coup que vu qu'il y aura le trailer on va se revoir avant n'hésitez pas à vous abonner liker, commenter ça aide beaucoup la chaîne et moi je vous dis à la prochaine salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...